... De Montréal, Radio-Canada et ses postes affiliés vous présentent ce soir le mystère d'Alceste de Marguerite Joursenard. Adaptation radiophonique Pierre Lescure, réalisation Roger Citerne. Avant la pièce, quelques mots de présentation par le réalisateur. Le personnage d'Alceste est une des figures les plus touchantes du théâtre grec antique. Euripide en a fait le personnage titre d'une de ses pièces où il nous compte comment cette femme donna à son mari Admet le témoignage le plus héroïque qu'une épouse puisse donner de son amour, le sacrifice de sa jeunesse et de sa vie. Voici un peu de mots la légende. Le prince Admet avait autrefois accordé une généreuse hospitalité à Apollon pendant l'exil de ce dieu sur la terre. Un bienfait n'est jamais perdu. Le jour étant venu où le jeune Admet devait mourir, Apollon obtint des parcs que son bienfaiteur échappa à la mort à condition qu'il trouve quelqu'un pour le remplacer. Personne parmi les parents ni les amis d'Admet n'accepta le sacrifice. Seule sa femme Alceste se déclare prête à abandonner pour lui sa vie et ses enfants. Avec une grâce et une fermeté héroïque, elle fait ses adieux à sa patrie, à sa maison, à ses enfants, à son mari, et elle entre avec dignité dans le royaume effrayant de la mort. Admet, maintenant désespéré d'avoir perdu la joie de sa vie, s'abandonne à sa douleur. Sur ses entrefaites, arrive en son palais Hercule, demandant au maître de maison l'hospitalité pour la nuit. Admet, malgré son deuil, se refuse à lui dire la vérité, craignant qu'Hercule, pris de scrupules, n'accepte pas son hospitalité. Il lui dit qu'une parente est morte dans la maison. Mais Hercule ne tarde pas à apprendre la vérité par l'indiscrétion d'un serviteur. Le géant grossier, mais sensible au malheur des hommes, entreprend alors le plus formidable de ses travaux, celui d'arracher la jeune Alceste à la mort et de la rendre vivante à son mari. L'opération réussit. Mais pour éprouver l'amour du jeune veuf, Hercule lui ramène une femme dissimulée sous un voile et qui lui propose de garder à la maison comme servante. Le prince refuse avec indignation d'accueillir cette femme inconnue à son foyer. Puis, sur l'insistance d'Hercule, il finit par accepter, protestant toutefois de sa fidélité indéfectible à la morte. C'est alors qu'Hercule relève le voile qui cachait le visage de la femme, admette, n'en croit pas ses yeux, c'est Alceste, ressuscité, qui est là devant lui. Alceste, victime de l'amour conjugal, est maintenant miraculeusement récompensé de cet amour qui, de nouveau, va l'unir à son égoïste époux. Telle est l'émouvante aventure que Répide fit jouer au théâtre d'Athènes il y a environ 2000 ans. Un auteur contemporain, Marguerite Jursenard, a vu dans cette tragique comédie une sorte de jeu apparenté au mystère du Moyen-Âge. Avec toutes les libertés d'anachronisme et de mélange du sublime au grotesque qu'autorisait ce genre de théâtre, elle ranime pour nous le vieux mythe grec en célébrant dans cette pièce le drame de la mort et le miracle de la résurrection. Voici la distribution. Apollon, c'est le dieu soleil et le dieu des arts, Léo-Élial. La mort, elle sera pour une fois vaincue, Citharides. Admet, jeune poète protégé d'Apollon. Il bénéficie du privilège de reculer le jour d'échéance de sa mort à condition qu'une autre victime humaine s'offre volontairement à sa place. Jean-Paul Dugas. Alceste, épouse et amoureuse mortissier d'Admet, C'est elle qui se dévouera pour mourir à la place de son mari, Michel Rossignol. Le père, père d'Admet, Ulrich Guttinger, Hercule, demi-dieu, fils de Zeus et d'une mortelle, célèbre par ses travaux qui consistèrent à débarrasser le monde des dragons et des géants qui l'opprimaient. C'est une brute au grand cœur, Henri Norbert. Georgine, la nourrice d'Alceste, Marthie Thierry, Léonie, une bonne, Catherine Lemire, Philomène, une autre bonne, Maria Krishna, la petite Phyllis, jeune servante, Véronique Wilbert, l'entrepreneur de Ponte-Funèbre, Christian Delmas. L'histoire commence dans la cour de la maison d'Admet, dans les temps lointains d'une Grèce de légende. L'histoire commence dans la cour de la maison d'Admet. Apollon, dieu soleil, s'avance dans son ample manteau d'écarlate, la tête sainte d'une couronne radiée. Dissimulé, la mort le suit, demi-nue dans ses ailes noires repliées. Je suis Apollon, feu céleste, torche inextinguible. Les plantes, les animaux, les hommes me connaissent pour bienfaiteur et pour cause. Ils se décolorent quand je m'absente. Ils tremblent quand je m'éclipse. Ils ne s'endorment si tranquilles que parce qu'ils sont sûrs de me retrouver chaque matin. C'est moi qui mûris les moissons. Je fais croître les arbres sous lesquels, à midi, les bergers s'abritent contre moi. À défaut de lumière, je donne ma chaleur aux aveugles. Mais si je dors la misère humaine, je ne la console pas. Cette maison, rongée par un chancre intérieur, est celle d'Admet, mon unique ami. Seul Admet me vénère, seul il m'aime. Il se gorge de mon rayonnement plus pur que tout amour. Mais ses recherches, ses prières, sont interrompues. Il ne tâtonne plus sur sa grosse lyre arrondie, en quête d'accords qu'ils expliqueront aux hommes. Il lève les mains, il gémit, il interroge au lieu de bénir. Car Alceste, sa femme bien-aimée, est sous le coup d'une sentence de mort. Ici, dans cette demeure humaine, assujettie aux lois compliquées du sort, une vieille malédiction familiale exige qu'à chaque génération, l'amant meure pour l'amante ou l'épouse pour l'époux. En secret, Alceste s'est dévoué à la mort pour se marier plus cher que tout. Son sacrifice a pris des mois, des années. Il a d'abord passé inaperçu, comme le début d'une maladie mortelle. Puis ses joues ont pâli, ses yeux, ses cheveux se sont éteints. Celle qui courait si diligemment de la fontaine à la ruche, de la maison au jardin, s'est couchée sur le lit qu'elle ne quittera plus. Hélas, j'ai beau me glisser par toutes les fentes, entrer à flot par toutes les portes, contre la mort que peut le soleil. Ha, 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 ha. Je ne lâche pas sur ma figure. Je reconnais ce rire qui glace même les dieux. Je suis la mort, sage femme voilée de noir. À l'heure de la sieste, quand tout dans la maison dormait, rassuré par l'été, je suis entré en tapis noix dans la chambre royale pour examiner la malade. Je me réjouis, car elle est très pâle. Alceste m'appartient. Ce soir, je la coucherai de son âme et elle mourra, tuée comme par un enfant. Pitié. La jeune Alceste a droit à quelques printemps de plus, à quelques automnes. Ne lui enlève pas ces années qui passent devant nous comme un songe. Saisis quelqu'un d'autre. Le père et la mère de son mari admettent. Sont infirmes et décrépits. Ils te béniront. Crois-tu ? Les vieux aiment la vie. Pourquoi te presser ? Alceste ne peut fuir. Dans cinquante ans, soixante ans ou plus, cette femme sera tienne. Dois-je me contenter de fleurs fanées ? Je veux cette jeune rôde. Barrière ! Mort insatiable ! Tu rampes dans les ténèbres. Tu mets à profit mes absences. Parfois, plus hardie encore, tu fais de mes feux tes poignards. Pourquoi le père céleste t'a-t-il créé aux origines ? Je pâlis devant toi. Oui. Un jour viendra où je te tuerai, soleil. Les dieux, l'herbe, les bêtes, les astres, tout meurt puis tout renaît. Qui le sait mieux que toi, chienne maigre tournant en rond autour des choses ? Rien n'a lieu une seule fois excepté l'âme humaine. C'est pourquoi les hommes tiennent tellement à ce qu'elles soient immortelles. La nuit qui me succédera, pressée, pétrie entre des mains divines, donnera le jour à un autre, à un même soleil. Mais dès qu'elle cesse t'aura cessé de vivre, sa beauté, sa bonté, sa démarche et son rire, ses souvenirs de petites filles et de jeunes mariés, tout, jusqu'à l'amour qui l'entraîne dans la mort, sera pareil à un songe qui n'a pas même été rêvé. Et parmi les myriades de femmes qui passeront sur la terre, si pareilles les unes aux autres, que tu ne parviens même pas à distinguer entre leurs larmes, il n'y aura pourtant jamais deux alcestes. Est-elle unique ? Elle l'est, comme la première venue. J'obéis aux lois, je ne prends que ma part. Et tu, ma soeur, ne fiche pas l'aîné ? J'ai rempli l'espace, orache, de lumière, bien des siècles avant que tu ne fusses né d'une erreur divine. Répond, cadette éternelle, puis-je sauver cette femme ? Soleil stupide, cesse de te mêler de ceux qui te regardent. Retourne dans les espaces noirs dont tu fais un ciel bleu. Qu'est-ce qu'une partie sans mise, un duel sans danger. Seul un homme peut sauver Alceste, un mortel qui ne me craindrait pas. Admet, mon ami ? Te voilà encore, saut au soleil. Admet des beaux, ardents, subtils, poètes inspirés, tendre amants. Mais les poètes aiment trop toutes choses pour en combattre aucune, même la plus terrible, même moi. Ils m'adorent. Ils refourbissent sans cesse mon matériel de comparaison et de symbole. Et c'est en vain que les amants, depuis les origines, s'interposent entre moi et celui ou celle où ils ont enfermé leur cœur. Ils échouent sans cesse dans leur œuvre de sauvetage. Je leur octroie même rarement la grâce de mourir ensemble. Non, ni l'amour, ni Dieu, ni le génie sauveront Alceste. Une brute peut-être, un simple, au cœur pur. Dans mes voyages, du matin au soir, j'éclaire bien des hommes. Quelques-uns sont braves. En es-tu sûr ? Je les vois de plus près. Le jour tombe. L'or de mon manteau se change en bronze et sa pourpre en violette. L'orteil de mon pied nu touche déjà l'abîme atlantique. L'aube commence à poindre sur le jardin de l'ouest et des espérides. Mais tout près d'ici, sur une route envahie par l'ombre, je vois s'avancer à pas lourd une brute au grand cœur. Un tueur, un tueur de dragons et de géants. Il te provoquera s'il le faut. Il sauvera Alceste. Sera-t-il qui je suis ? Pourquoi je lui parlerai d'un monstre à vaincre, d'une bête venimeuse à écraser du pied. Il apprendra toujours assez tôt qu'on te retrouve sous tous les masques. Envoie-le-moi. J'aime ses lutteurs. Mais qu'ils se hâtent. Car je ne l'attendrai que jusqu'au coucher de la lune. Entre-temps, j'irai tout préparer dans mon jardin pour transplanter cette rose. Les fleurs souffrent moins, repiquées au clair de lune. Place à mon matin sur la maison d'Admès. Déjà deux de ses servantes approchent de la demeure. Laissons-les. Quel silence. Ni chien dans la niche, ni concierge ronflant sur le seuil. Tranquille comme la tombe. Malgré moi, je parle à voix basse. Quoi? Pas de jouet d'enfant sous le Porsche? Pas de servante puise en l'eau où je tends du grain en poule? Pas de charrette à foin dans la cour? Sont-ils en deuil? Est-elle morte, la pauvre petite femme? Je n'ai pas vu la voiture du médecin sur la route. Et la maison n'empeste pas l'encens, comme après le passage du prêtre. Regardez, le béditier n'est pas placé près de la porte. Et aucune couronne ne pente au linteau. Nous serions les premiers prévenus, mon Isidore et charpentier. Quelqu'un remue dans la buanderie. Et j'ai remarqué un drap blanc qui s'essayait sur l'herbe. Ils vont peut-être ensevelir Alceste dans la grotte, au fond du jardin. Allons donc, admette, enterrerait sa femme son veillet, son cadeau, son banquette. On vient. Ah, c'est Georgine, la vieille nourrice. Parle-lui, toi. Comment va notre maîtresse, Georgine? Nous avons ramassé des herbes et distillé des jus salutaires. J'ai-t-elle besoin d'herbes et de jus? Alceste n'est plus qu'une ombre. Un fantôme qui s'attarde parmi nous pour qu'on lui dise adieu. Dit-elle? À peine. Et c'est d'une voix éteinte qu'elle fait ses dernières recommandations à son mari. L'homme pour qui elle meurt. Sottise, on n'a qu'une vie, après tout. Ce n'est pas moi qui me laisserai périr pour Eugène. Ah, est-ce qu'on sait? Ça nous a toujours paru louche, cette histoire. Il y a des poisons. Ah, l'amour, l'amour. Que ne ferait-on pour un si bel homme? Est-il reconnaissant, au moins? À quand les secondes nôtres? Admettez consterné. Paul, inquiet comme durant les couches d'Alceste, il s'accuse d'un malheur dont il est malgré lui la cause. Eugène, c'est saoulé comme un porc le matin de mes couches. Et m'ont dit dehors, crois-tu? Il a failli tuer la bonne parce que le dîner était en retard. Ah, ce n'est pas que la vie des femmes soit bien gaie pour sûr. Se lever de bonne heure, se coucher tard, cuire le pain, cuire la viande. Laver les plats, laver le linge, torcher les enfants. Plaire au mari. Contenter la belle-mère, fermer l'oeil quand il boit ou caresse la servante, aider le petit à faire ses dents et l'aîné à préparer son sac de soldats, mettre de l'argent de côté, se donner du mal pour caser sa fille, être seul, être vieille, être bon à rien, manger de la bouillie dans un plat d'argile. Ah oui, celles qui meurent jeunes font la meilleure part. Et là, pauvre Alceste, c'est tout de même bon de causer le soir avec les commères. C'est tout de même bon le lit chaud et le poids du corps d'un homme. C'est tout de même bon un enfant qui rit et brèche dents, la figure barbouillée de miel. C'est le vin frais et une robe neuve achetée à la ville. C'est les melons et les pêches et un beau fourneau bien propre, plein de braises rouges. Silence, vieille chèvre. Alceste sort de la maison, appuyée sur l'épaule d'Admet. Elle veut revoir une dernière fois la terre ou le ciel, les arbres du jardin. Sortez toutes les deux. Les adieux des époux sont aussi sacrés qu'une nuit de noces. Viens, Léonie. Mon four est froid et mon homme m'engueule quand son pain n'est pas cuit. Adieu, pauvre Alceste. Ah, la mort ne connaît ni rang ni personne. Admet, qu'est-ce que c'est que ces femmes? Tes ombres sinistres rondent sous les platanes. Tes gentons là-bas murmurer mon nom. Et ce sont nos servantes, Alceste. Elles s'inquiètent pour toi, elles prient peut-être. Soleil, que je ne verrais plus se coucher. Nuit, que je croyais douce. Et où je n'ai jamais lu ma destinée inscrite dans les étoiles. Nuage nourricier. Branches agitées par la brise qui promeniez votre réseau d'ombre et de lumière sur le visage d'Admet. Sources fraîches aux amants, herbes propices aux pieds nus. Adieu, adieu saison terrestre. Je ne saurais plus de vous que la pluie du ciel et la graminée qui s'insinue dans la tombe. Tes paroles m'effraient. Mais chacun des battements de ton cœur contredit la mort. Les yeux des mourants s'ouvrent avant de se fermer. Voix, partout des ombres, partout des menaces et des signes. Ce bel arbre au pied duquel je n'ai tant m'asseoir. C'est un cyprès. Et là-bas, sur la rivière, ce vieux passeur. Et tu ne reconnais pas Léon, le pêcheur de Truite. Je le reconnais. Mais pour moi, c'est tout de même un passeur. Encore un moment bourreau. Il me fait signe avec sa rame. Oh, patient, patient. Il te portera ce soir le produit de sa pêche. C'est comme au teint sombre, une faux à la main. Quoi, chère, tu te rendes. C'est Basile, le chef des moissonneurs. C'est Basile, le chef des moissonneurs. Tout de même, un homme armé d'une faux est entré dans le jardin. Regarde-moi, Alceste, ne regarde que moi. Je ne veux pas que ces instants si précieux soient distraits de moi par un paysage. Je ne veux même pas qu'ils soient distraits de moi par la mort. Regarde-moi. Dans ce monde où tout bouge, où tout chancelle et se déforme parce que tu meurs, fais de mon visage un point fixe. Appuie à mes yeux. À mon front, ton âme défaillante, comme tu y appuyais autrefois tes lèvres. Vois, je m'interdis les larmes pour ne défaire en rien ce visage que tu as aimé. Tant que tu vis, je veux goûter jusqu'au bout la joie de te savoir au monde. Si tu meurs, je ne pleurerai qu'après ta mort. réchauffe tes mains contre mes joues. Pousse-les sur tes paupières qui retiennent leurs larmes, comme un enfant appuie ses paumes contre le jet d'un sourd. Pousse-les sur tes lèvres. Pousse-les sur tes lèvres. Pousse-les sur tes lèvres. Tu ne peux pas t'empêcher de jouir de ma mort. Revoyons, Alceste. Je ne t'ai pas prié de mourir. Chacun de tes gestes, chaque sourire, chaque regard, chaque caresse exigeait une abdication. Chaque étreinte annulait délicieusement, savamment, Alceste. Je meurs d'un coup. C'est facile. Tu me détestes. Je t'adore. C'est la même chose. Un changement se fait en toi plus profond que mourir. Tu ne m'aimes plus. Je me t'en s'appelais. Chéritons le couteau. J'étouffe. Assieds-toi sur ce lit. Repose-toi, ma frère Alceste. Et laisse-moi m'agenouiller à tes pieds comme au temps où nous ne nous connaissions qu'à peine. Où tu étais pour moi une déesse plutôt qu'une femme. Et laisse-moi t'ordonner de te taire tendrement comme tu l'ordonnerais à ton fils. Ne blasphème pas, mon Alceste. Cette mort si lourde à tous deux, cette mort dont je souffrirai plus longtemps, plus cruellement que toi-même, n'en diminue pas la beauté. Ne serait-ce que d'une idée, d'un scrupule. Laisse-moi te contempler. modèle dont la pose expirante nous coûte notre bon air. Tout tes dons serait vain s'il ne s'y ajoutait un dernier sourire. Ah ! Avec le même respect, avec la même tendresse que j'ai pied sur tes lèvres, ton premier rire de nourrice, laisse-moi regarder poindre dans tes yeux les lumières d'un autre monde. Est-ce que cela ? Je n'ai jamais été pour toi qu'une serrure à travers laquelle épier l'invisible. Malheureuse. Ah ! C'est bien de la haine. Il me semble parfois que tu meurs par vengeance. Que je sais. C'est dur de souffrir. J'adopte toutes les attitudes possibles, même celles de la haine. Comme un malade qui se retourne dans l'espoir d'avoir moins mal. Ne meurs pas, chère femme. J'ai bien dit cela. Ne meurs pas. Que deviendrai-je une fois seule ? Est-ce que je ne puis t'éviter toute peine ? Tu souffriras, c'est inévitable. Mais les vivants, leur corps, leur sang pour complices, l'air frais du matin sèche leurs larmes. Tu travailleras tes poèmes, tu t'occuperas du jardin. Un beau jour, le ciel te paraîtra aussi pur que si je n'étais pas morte. Tu t'éprendras d'une autre femme. Jamais. On ne dit pas jamais, dis pas tout de suite. Veuf de ton amour, tu ne t'habitueras pas au livide, à l'armoire sans robe de femme. Tu regarderas autour de toi pour constater ta solitude et un jour, tu rencontreras une créature toute pareille à moi ou au contraire, très différente. Tu achèveras pour elle les poèmes commencés pour moi. Vous vous baignerez ensemble dans la source au fond du jardin. Tu lui diras, n'avoir jamais aimé qu'elle, tu le croiras peut-être. Et moi, je serai un souvenir toujours présent mais invisible, comme les étoiles en plein jour cachées derrière le ciel bleu. Tu te tourmentes à plaisir. Tu inventes cette femme. J'invente cette femme, soit. Ai-je inventé l'autre jour ton coup d'œil à la mendie en trousse qui demandait du pain? Enfant, tu y mets un coup d'œil en balance avec tant de nuit, avec tant de jours, avec tant de regards clairvoyants et de caresses aveugles. Et que sais-tu du cœur des hommes? J'avais peut-être besoin de comparer ces crins roux à la couleur de tes mèches blondes. Ah, mendiant, c'est moi. Mais qu'étais-je avec mes deux enfants sur les bras, sinon une suppliante à ta porte? Tu vivais dans un palais dont j'habitais tout au plus le jardin. Tu avais ton dieu, tu avais ton âme. Et la nuit, entre deux caresses, tu te levais du lit pour regarder les étoiles. Je n'ai jamais su ta pensée sur les étoiles. Que ne t'accoudais-tu près de moi? J'avais d'autres soins. L'enfant criait, j'allais l'allaiter. Et tu promenais orgueilleusement tes seins gonflés, comme s'il y avait une vertu à te changer en bête nourricière. Avec quelle insistance tu me haîlais aux heures des repas, dérangeant comme un plaisir mon entretien avec moi-même. Avec quelle joie tu proclamais tes ignorances, ton dédain de ce qui m'emplissait le cœur, comme tu prenais toi, la plus pure, pour m'appeler au lit des poses de courtisanes. Ah, les femmes sont-elles condamnées d'être jamais qu'une grande machine de lait et de sang? Ne réclamais-tu pas tour à tour une femme chaste et lassive, prudente et fantasque, petite fille folâtre et ménagère économe? Je me trompais parfois d'heures, c'est tout. Tu dénigrais, mes amis, tu niais, mon Dieu. Si tu l'avais pu, tu aurais défiguré toutes les femmes. Tu frappais impitoyablement sur mon cœur comme sur un gant, chassant loin de moi mes souvenirs, mes pensées, tous les purs oiseaux. Tu ne meurs peut-être que pour m'obliger à une minute d'attention sans partage. chacune de tes vertus t'est à mon coup une corde ou à la fin tu t'es pris. Je n'ai pas de vertu. T'en es pas une. Je n'ai que des hibis si comblés qu'ils sont restés inaversus. J'étais françuelle mais tu ne me croyais qu'amoureuse. J'étais lâche. Je fais si peur de te perdre que je me suis comme une bête jetée dans cette trappe de mort. J'étais menteuse mais tu étais si distrait que tu ne te doutais pas de mes mensonges. J'étais jalouse. Il suffisait d'une absence d'une demi-heure d'une promenade au marché ou à la ferme pour me faire imaginer des laideurs des horreurs sans nom. Si tu m'avais trahi je t'aurais tué toi et l'autre. Et si par malheur je m'étais marié avec un autre homme je l'aurais trompé salement bafement avec admette. Oh, j'ai peur. Prends-moi dans tes bras. protège-moi. J'ai mal. C'est toi, Jorgin ? Doucement, ma petite fille. Moi, je t'ai amené le gamin et la gamine, l'agnelle et l'agneau. Leurs grands yeux te regardent. Ils sont si jeunes qu'ils ont besoin de te voir une fois de plus pour mieux se souvenir. Jorgin ? Bonsoir, enfant. Oh, chérie. Pourquoi faites-moi mon homel ? Mon petit garçon. Il boule parce que je ne pourrais pas l'amener à la fois. C'est déjà un homme. Et les cheveux de la petite sont mal dressés. Emmène-les, Georgine. J'ai soif. Venez, mes enfants. Bois, mon alceste. C'est de l'eau bien fraîche, bien pure. J'ai mis les gouttes que tu dois prendre au catusque. Pardonne, alceste, je m'excite, je prends ton parti contre toi. Je te hais de mourir. Doucement, un peu à la fois. Appuie ta tête au creux de mon bras. C'est de la bonne eau fraîche. Oh, j'ai soif de quelque chose de glacé qui rafraîchirait pour toujours. Quoi? Ma robe est trompée? Tu as versé toute l'eau sur ma robe? Mon petit garçon est maladroit. Mon enfant est si bête qu'il mouille sa mère. Il a de beaux cheveux bouclés. couche-toi sur ma poitrine. Il faudra lui faire couper les cheveux demain à la foire. Routez ce coussin. Laissez-moi tranquille. Alceste! Mon Alceste! Ne crie pas si fort, mon fils. Cela les dérange. Les dérange? Qui? Oh, Georgine! l'est mort. Un peu de calme, monsieur. Ne voyez-vous pas que tout est fini? Parle-lui. Frappe-lui dans les mains. Georgine! Oh, déjà si loin de moi. On ne sait pas si elle est loin de nous, mon enfant. Mais ce n'est pas la peine de se casser la poitrine à crier. Reste, Georgine. Regarde. Elle n'a rien fait que soupirer et se tourner sur le côté comme une petite fille. Mais ce n'est pas d'un petit qu'on meurt. Encore tiède. Tiède comme au matin. Elle était là il y a une minute et nous voici séparés par une distance plus grande que les siècles. Alceste! Alceste! Elle est aussi morte qu'Hélène. Aussi morte qu'Antigone. Aussi morte que l'oiseau qui mourut l'an dernier. Te rappelles-tu cet oiseau, Alceste? Et ce jour va finir ce jour où mourut Alceste et je serai séparé d'elle par une nouvelle nuit, par un nouveau jour. Je ne puis pas même retenir l'instant de sa mort. Oh, Dieu! Qui avait fait le ciel et la terre ce qu'ils sont? pitié! Un pitoyable Dieu qui avait permis la mort d'Alceste! C'est bien vrai, Georgine. On est-tu sûr? C'est dire que que si elle ne m'avait pas aimée, elle vivrait encore comme toi et moi, comme tout le monde. s'il n'avait pas aimé un misérable appelé Admet? Oh, je souffre. Patience, monsieur. Auriez-vous préféré qu'elle meure emportée par la peste, violée par l'ennemi, brûlée vive dans l'incendie de la fête? Oui. Oui, nous serions morts ensemble. Regardez-moi, monsieur. Auriez-vous préféré qu'elle vieillisse sans dents, sans cils et les cheveux gris? Oui, j'aurais aimé ses rides. Auriez-vous préféré qu'elle guérisse et que son amour meuse? Auriez-vous préféré qu'elle vive avec un autre homme? Je ne sais pas. J'aurais aimé qu'elle vive. Monsieur, quoi? Qui êtes-vous? La maison Nestor que je représente tient à vous apporter son secours en ces cruelles circonstances. Madame, votre femme ne pourrait, croyez-moi, être confiée en de meilleures mains. Vous êtes médecin? Hélas. Nous nous spécialisons, si j'ose dire, dans les derniers soins, nous déchargeons les vivants des devoirs auxquels se mesure l'amour qu'on portait aux morts. Nos discrets services s'adaptent à toutes les religions, à toutes les races, à toutes les traditions nationales, à toutes les susceptibilités personnelles, telles que vous me voyez. Je suis à même de vous offrir des funérailles à l'égyptienne, avec cercueils peints à l'extérieur et à l'intérieur. Assez, sortez. l'embaumement et les bandelettes de lin se pètent à part. Des funérailles slaves, avec flûte, tambour voilé, course de chevaux, tumulus. La police interdit les victimes humaines, mais nous fournissons des mannequins grandeur naturelle. Des funérailles à la Grèce. Sortez. Tout en nuances. Le sel attique. Une délicatesse, avec tombe sur la voie publique et inscription par les meilleurs auteurs. Sors d'ici, chien, mangeur d'ossements. Sors d'ici, chacal. Des funérailles juives, avec location de vêtements déchirés et faux cheveux pour les pleureuses. Sors d'ici, salauds, je t'insomme. C'est là que ne pardonne-t-on pas aux clients en deuil de pourtant comme représentant qu'est-ce qu'il se passe? Tous dans la cour? Oh, père. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Elle cesse les mortes, père. Qu'est-ce que tu dis? Elle cesse les mortes? Oh. C'est bien triste. J'avais toujours dit qu'elle n'avait pas de santé, ton Alceste. Je ne savais pas, moi, j'étais sorti pour me promener histoire de me dégourdir les jambes, quoi. Alceste est morte. Ne voulez-vous pas la revoir une dernière fois? Tu lui dirais Dieu, hein? Un corps mort est un corps mort, ça n'est pas simple que je dis. L'Alceste n'est morte ni de la peste ni des fièvres. C'est les mortes de tendresse, mortes de bonté, mortes de sacrifice. Un petit bout de femme, une poupée de la ville avec un langage qu'on ne comprenait point. Elle t'a laissé en plan, hein? Avec deux petits sur les bras. J'avais toujours dit que tu aurais dû épouser une fille d'ici, l'aînée à Catherine, par exemple. Oui, père, je sais que vous n'avez jamais aimé mon Alceste. je sais qu'elle a toujours été pour vous une étrangère, presque une ennemie. Et il ne servit de rien qu'elle fasse cuire pour vous des gâteaux ni qu'elle ourle des mouchoirs. Mais je l'aimais. C'était la femme de votre enfant. N'avez-vous rien à lui donner? Pas une larme? Je ne suis pas riche, bien sûr. Mais les blés ont tout de même rapporté pas mal. Mon garçon, je me rends compte, je peux avancer 3000 dragues. Ben, on a une belle tombe en marbre pour moins que ça. Je ne veux pas d'argent, mon père. Qu'est-ce que tu dis? Je ne veux pas de votre argent. Alceste et moi, nous étions pauvres. Vous ne l'avez pas été vivante. Vous ne l'aiderez pas morte. Vous ne vous en irez pas d'ici, ayant acheté pour 3000 dragues le droit de ne pas pleurer. Pas d'argent. C'est toujours ça d'épargner. Oh, que raccourni. Homme ridée comme une vieille peau. Tu vivras centenaire. Tu digéreras ton repas du soir. Il n'avait que 20 ans, mon Alceste. Hein? Respect à ton père. Tu me dois la vie, mon garçon. Je t'ai comme qui dirait donner le jour. Je crache sur vos dons. Que ne m'avez vous noyé à ma naissance ou même avant. Je repousse toute cette vie dont on meurt. Le produit de vos nuits aussi involontaire que le fruit de l'arbre. Vous avez fait tour à tour une poupée, un jouet, un réceptacle pour vos préjugés, un esclave soumis à vos ordres, une assurance pour votre avenir. Ma mère avait y son marmot, mon père adressé au travail de la ferme son intendant futur. ni pour l'un ni pour l'autre admettre n'existait. Seul Alceste m'a donné son amour, son attention, sa tendresse et enfin sa vie qu'on ne lui demandait pas. Bravo, mon petit garçon. Cherche une nouvelle idiote prête à mourir pour tes beaux yeux. Mais pour moi, c'est dur de mourir. C'est pas que je sois sans cœur, non. Mais on en a trop vu à mon âge. Tiens, par exemple, si je me mettais à penser à toutes les vaches qui ont crevé l'autre été. Non, 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 me sacrifier n'est pas si bête. Je tiens trop à mon reste de vie. Aux marrons grillés l'hiver, aux cailles en automne, aux pièces d'or cachées dans l'âtre, à mes vieux os, quoi, et même à mes rhumatismes. Alors, alors, c'est fâcheux pour toi, mon garçon, bien sûr, mais tu t'y feras comme un, d'autre. Les femmes, ça ne manque pas. Monsieur. Encore vous? C'est cette fois comme délégué de monsieur le maire que je me présente. Est-ce pour le permis d'inhumer? Oh! S'il ne s'agissait que de cela, j'apprends à regret, monsieur, que le bruit public vous accuse d'un crime. Votre voisine Mélanie vous soupçonne d'avoir empoisonné la défunte. Je comprends maintenant pourquoi vous avez refusé à la maison Hector le soin de rendre à votre femme les plus simples honneurs funèbres. Et la vieille Sophie se plaint que votre bonne l'ait empêchée d'appliquer à la malade un révulsif infaillible. Il sera difficile d'éviter une enquête. Vous êtes bien en haut lieu. Vous n'avez jamais suscité d'histoire dans le village. Monsieur le maire a cru devoir vous prévenir. C'est toujours ennuyeux pour le district ces choses-là. Un instant, monsieur. J'ai tué Alceste. Vous dites? Le village a raison. J'ai empoisonné Alceste. Oh, imprusion subtile. Je le lui ai administré prudemment. Par d'aussi petites qu'il a fallu des mois, des années. J'ai été sans pitié. Je l'ai regardé souffrir. Et à la fin, pour aller plus vite, je l'ai étouffé entre mes deux mains. J'ai écouté avec délit mon cœur te rombre comme celui d'un pauvre oiseau. Et je n'ai même pas, comme un assassin un peu propre, le courage de me suicider sur sa tombe. Vous pouvez le dire à monsieur le maire que l'accusé avoue son crime. Qu'il prépare les notes de la prison. Lâche. Moi, le mari, j'ai tué Alceste. Monsieur, ces aveux ne me concernent pas. Vous serez convoqués. Vous aurez à répéter tout cela devant témoin. Moi, j'étais ici pour vous prévenir. Qu'est-ce que vous, monsieur? Qu'est-ce qui vous prend? Je ne vois pas d'autre moyen d'en finir, Georgine. Et je ne serai jamais trop puni pour tout ce que je n'ai pas fait pour elle. La vérité voitue souvent s'avoue par un mensonge. Je comprends, mon fils. C'est naturel. Mais ce n'est pas sage. Maman Georgine! Qui est-ce? Oh, cette petite, cette fermante. Envoie-la, Georgine. Et je ne veux pas de lampe. La lumière est morte. Non, monsieur. Nous aurons besoin de lampe pour laver, parer, madame. Philippe, mon enfant, reste ici, tu nous seras utile. Hé, 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 hé! Au l'air! Quelqu'un? L'autre le concierge avec une lenteur. Vole vous, Dieu! Il fait noir comme dans une étape. Grasse, on l'est trop! Dehors, qu'on le fout à la porte! Non, monsieur. C'est un mendiant. Ses pieds saignent. Madame recevait toujours bien les mendiants. Un mendiant soit. Qui êtes-vous? Hercule. Autrement dit, Alcide. Mon père, Amphitrignon, était gouverneur de Thèbes. Mon père légal. Avec les femmes, vous comprenez-vous. On n'est jamais sûr. Il court des histoires. Au fait, que voulez-vous? Un bon repas, un bain chaud, un lit. J'ai marché depuis l'auve. Sans m'arrêter pour la sieste, sans me laisser tenter vers cette rivière là-bas, sous les choses. Je m'embarque lundi à Volo pour aller combattre dans le Caucase. Je dois me remettre en route demain au Champ du Coq. Des villageois m'ont indiqué ta maison, au prince, admettre. Le Caucase est loin. Pourquoi se mêler à ces luttes barbares? Il faut bien que quelqu'un défende les causes justes. J'ai froid dans le dos quand je pense qu'un autre homme plus heureux, plus aimé, meilleur que moi ou simplement plus jeune pourrait aller crever là-bas à ma place. à quoi reconnais-tu les causes justes ? C'est bien simple. Je vais au plus évident, au plus pressé, au secours des villageois incendiés, des troupeaux décimés par le loup, des tribus dont le pâturage a été envahi par une tribu voisine, des citadins qui meurent autour d'une citerne infectée. L'envahisseur, le loup, l'incendie, le traite qui empoisonne des sources ont aussi leur droit, me dirais-tu ? D'accord. Ce droit de la force dont ils se font gloire, ils l'exercent s'ils veulent jusqu'aux limites de leur force. Moi, je mets mes poings au service des frères. Rétablissant ainsi l'équilibre humain, tu n'en es pas moins entré ici comme un rustre, comme un vagabond qui ne sait pas la loi. J'ai faim, mes pieds saignent. Tes voisines admettent m'en refuser l'hospitalité. Un mendiant m'a dit ton nom alors que croyait trouver ici l'abondance, la générosité, la bonté. Je me trompais, peut-être. Et comment on se tue pour rien déranger une famille en deuil ? En deuil ? Vieux bon, dit-elle le vrai admettre ? Ah oui, je vois un corps étendu sous un drap au pied d'une lampe et une vieille femme qui presse une couronne. oui, quelqu'un que nous aimions vient d'être. Pardonne, Hercule. Oh, adieu, mais excuse ma bruyante entrée. Je ne serais jamais venu à l'idée d'un portu né, un malheureux. Et où vas-tu, Hercule ? Un orage se prépare et il fait nuit. Je puis toujours dormir dans un fossé ou au bord d'une meule. Le fils de mon père ne craint ni le tonnerre ni la foudre. Ne t'inquiète pas, mon hôte. Non, pardonne-le. Je ne t'imposerai pas ma présence en ce moment où tu pleures peut-être. Un père indulgent, une mère tente. Mes parents vivent. Je n'ose interroger. Tes enfants, peut-être ? Mes enfants vont bien grâce au Dieu. Mais, la femme, alors ? Hélas, le mendiant qui m'a indiqué ta maison m'a assuré que la bonté, la beauté vivait chez toi sous le nom d'Alceste. J'ai pitié de toi, jeune homme en deuil. Ma femme est toujours parmi nous. Mais alors, ce deuil ne te touche donc pas de très près. C'était une jeune femme arrivée chez nous presque enfant, Hercule. Une orpheline. une étrangère que nous aimions. je comprends. Une servante, peut-être ? Oui, la servante de tous. Alors, je pourrais peut-être attendre ici la fin de la nuit. Il y a loin jusqu'à la prochaine ferme. Reste, Hercule. Georgine, dit à une servante de lui montrer la chambre des autres, de chauffer un bain, d'improviser un repas. Hercule, tu m'excuseras de ne pas veiller en personne à ton bien-être. Rien, j'espère, ne te manquera cette nuit. Merci, admette. Et, prends courage. Que serait-ce si ce deuil te touchait de plus près ? Demain, avant mon départ, je viendrai vous dire adieu à toi et à son, elle sait. Élise, va, petite fille, conduis-le au quartier des autres. Venez, monsieur. Ai-je bien fait, Georgine ? Oui, monsieur. Un mendiant chassé n'honore pas les morts. Regarde, Georgine, ses marines se tirent, ses paupières sont déjà plus pâles. Ses importains nous ont volé les premiers changements imperceptibles de l'heure horrible. Nous nous avions besoin pour augmenter nos souvenirs. Mon Alceste, nous allons enfin te pleurer en paix. Non, monsieur. Ne changeons rien aux usages. La coutume veut que la première veillée d'une morte soit réservée aux seules femmes. Vous aurez deux autres nuits, deux autres jours jusqu'au bûcher. Donnez ces quelques heures qui restent au sommeil. vous reverrez peut-être en songe votre Alceste. Je viendrai vous éveiller en temps voulu. Mais Georgine... La coutume est bonne, monsieur. Elle est antique, elle est sage, elle en sait plus que nous. Laissez les vieilles femmes laver la jeune femme. Soit. Tu viendras m'éveiller avant l'aube, Georgine. La nuit est venue. Préparons la veillée funèbre. Place-toi là, Léonie. Et toi, Philomène, près des pieds. Et dites toutes deux ce qui en ce moment vous vient au cœur. Maîtresse, jeune maîtresse, plus jamais nous n'en aurons une pareille. Elle ne fermait pas à clé la huche à pain. Elle accueillait bien nos vieux parents quand ils montaient du village. Elle nous mesurait le travail avec équité, sachant elle-même le temps qu'il faut pour tout faire. Elle prenait la peine d'expliquer son idée quand nous n'avions pas compris. Elle nous soignait dans nos maladies. Quand la vachère a eu son bâtard, elle l'a accouchée de ses propres mains. Enfant, mais non pas maîtresse, petit enfant de mon sein pour qui j'ai renoncé au petit enfant de mon ventre. Enfant dont j'ai savolu les langues, enfant que j'ai suivi en ce pays étranger, m'accoutumant à des usages qui n'étaient pas les nôtres. Enfant dont j'ai lavé la chemise de notes. Hélas, c'est moi ce soir qui te rabat ton sueur. Tu quittes la maison sur la petite voiture des morts et moi je reste vieille et dentée, fileuse sans dieu, intendante d'un ménage sans joie, nourrisse sans lait d'enfants sans mère. Georgine, les minutes j'en ai l'enfant. J'ai honte, ce n'est pas de ma faute. J'ai peur. Tu as-tu à piailler comme ça, mon enfant, notre maîtresse. J'ai peur. Oh, Georgine, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai cherché du verre en cellier, du pain à la huche, du bœuf froid à l'office, des fruits sur l'espalier du jardin et mes larmes tombaient dans le bain que je chauffais pour l'étranger parce que j'aurais mieux aimé être avec vous à veiller Notre-Dame et cette grande brute est allée sur notre divan m'en faire à boire et je refusais sachant ma place de servante et il a mangé, lui, et il a bu comme une éponge, comme la terre après l'été et lorsque je lui présentais les abricots bien arrangés dans une corbeille, oh, mère des dieux, il m'a prise par la jambe, sa grosse patte m'a froissée ici à la place du cœur comme s'il cherchait dans ma poitrine un objet caché et sa grande bouche pleine de mangea et sentait le vin et sa figure toute rouge était sur la mienne et moi, j'ai repoussé à coups de griffes cette bête qui voulait mordre, j'ai crié, j'ai tapé, j'ai fui et lui, le gros cochon, il me retenait la bouche ouverte avec ses grandes mains qui tremblaient. silence, enfant. Ça arrive à toutes les filles, ces choses-là. Faire la cuisse de mon père, quel bon vin, Raphaël, quel sacré beau vin. Un vin pareil, ça console des femmes. Tiens, te voilà, jeune couleur. Quel dommage qu'elle soit si farouche, la belle petite garçon. Elle a des jambes comme je n'en ai vu qu'à mon pas, l'hélase. N'as-tu pas honte, salivrant nous? Ne crois-tu dans un bordel ou dans une ville conquise? C'est d'ici la maison de gens respectables et nous sommes en deuil. En deuil d'une femme, d'une gervante. Bon, les femmes, tu sais, une perdue sans leur trouver. Elle a sauté des vivants. La lampe de la maison s'est éteinte, la rose du jardin s'éfeuille. Nous pleurons Alceste. Hein? Hein? Alceste? Nous pleurons la maîtresse de la maison, la belle jardinière, l'abeille reine, la seule femme au monde qui ait jamais sacrifié sa vie à son cœur. Frotte-toi les yeux, regarde autour de toi, rôdeur ivre. As-tu jamais vu un drap si fin sur une servante morte? Alceste. Et je me suis rendu ridicule à la face des vivants, odieux à la face des morts. Et le bâtard des dieux s'est conduit comme un rustre, comme un picre. Et il m'a menti, ce pâle jeune homme aux cheveux blonds. Il a eu pitié de toi. Il n'a pas voulu te refuser un souper, un lit. Alors un soir d'orage, on ne met pas même un chien dehors. Ah, que ne puis-je vomir, ce repas pris dans le mensonge. Ne puis-je l'effacer, cette fresque de ma vie où on verra éternellement un Hercule ivre, dérangeant de ses auquel chômeille d'Alceste. Quel mot, quel geste pour réparer, pour désengager de toute cette bassesse un pur Hercule. Inspire-moi, secours-moi, père qui est au ciel. Tu m'as fait ce que je suis, tu m'as revêtu de cette chère épaisse insensible au malheur des autres, de ce corps qui t'entôme est un obstacle, t'entend un outil. Fais-je croire l'instrument qu'il faut pour réhabiliter Hercule, pour consoler, admettre, pour ramener Hercule. Ah, le vin coule sur la poussière, libation funèbre. Le verre est brisé, comme au soir des noces. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce qu'il est fou ? Il est de nouveau tout rouge et puis tout pâle. Laisse-le, enfant. Il prie. Il cherche maintenant à s'unir à son dieu. J'ai tué le lion de Némé. J'ai percé les mauvais oiseaux de l'Axte-Inphal. J'ai raccourci les brigands et lavé les curies de la peste. Toutes ces tâches n'étaient que des essais et des gymnastiques utiles aux muscles du courage et j'entrevois maintenant l'œuvre solitaire. Le combat noir avec l'ennemi sans forme. Oiseau lion borigan me déguisait la mort. Je voyais des ailes, des barbes, des craignères, des griffes ou des couteaux. Les dieux ne plongent pas d'un homme dont la boue sans le mettre en contact avec des forces vers lesquelles le reste des vivants refuse de se pencher. Hercule, humilié, se sent à ras de terre, à ras de source. Ce qui fait un héros qui était pur bravable reprend toute sa valeur venant d'un ivroïne dont la mort ne se méfiera pas. Elle viendra. n'est-ce pas ? L'heure de minuit, manger l'agneau sacrifié, la victime choisie pour son festin nocturne. Laissez le rustre veiller sur l'agneau. ton repentir ne vaut pas mieux que ton ivresse étranger. Et tout ce que tu fais ou dis choque chez la vieille femme une expérience de soixante ans. Si les vivants pouvaient aider les morts, nous le saurions, nous, qui nous sommes rougis les yeux à tant de veillées funèbres. Laisse le soin d'Alcès à son mari qui pleure sur elle. Bien précisément. Il la pleure. Mes yeux à moi sont secs et voient dans la nuit. Tout cela est bel et bon. Que comptes-tu faire ? Quoi ? Oh, je ne sais pas. Tu vois ? Va cuver ton vin, imbécile. Ce que je veux faire est si neuf qu'aucun mot ne pourrait le décrire. Demain, s'ils réussissent, les petits-enfants eux-mêmes pourront l'expliquer. C'est à ton idée, passant, qui a le courage d'espérer encore. C'est une nuit de miracles. C'est par une nuit pareille que notre Alcès se t'aimait. Tu as renvoyé admettre par respect pour les usages et voici que tu enfreins la coutume en abandonnant notre mort à un étranger. La coutume est faite pour être gardée cent fois et une fois enfreinte. Malheur à toi, passant, si tu fais le mal, si tu te moques des yeux rouges et des paupières closes. Mais si tu échoues dans ta grande entreprise, nous te retrouvons demain avec la morte aux gencives seulement un peu plus découvertes, aux lèvres un peu plus bleuies, nous ne te reprocherons pas d'être aussi démunis que tous les hommes. Quoi qu'il arrive, le pain et le lait du matin t'attendront. Veille en paix. Les vieilles femmes vont prier auprès des lits d'enfants. Attends que j'enlève au moins à madame son collier d'orphins. Non, laisse-la comme elle est, si l'on le mène. Il ne remporte pas non plus cette guerre d'argent. On prend une épée et nourrice. Vous n'en voudrez que mieux des armées. Que va-t-il faire, maman Georgine? Se coucher sur madame pour la réchauffer? Battre un tambour pour chasser la mort? Ou bien mourir? Je ne sais pas, mon enfant. Ça le regarde. Prends la lampe. Nous en aurons besoin à la cuisine. Viens. Aura-t-il courage de rester ici jusqu'à l'aube, seul, Hercule? Les vieilles femmes se sont barricadées dans la maison pour prier le jeu. Leur aide ne t'arrive qu'à travers des portes closes. Ce cadavre, couché sous ce drap, ce corps, ce visage dont ignore la forme. Comment? Il a restitué le regard, l'ouïe, la musique du caire. Un promesse imprudente, fruit crudurement et d'une pitié veine. La mort est là, mais par quels songes nouveaux? Appréhender la mort. Comment lui faire rendre gorge, cracher l'arme d'Alpeste? Compte tes muscles majeurs qui a promis de ramener à la surface la perle englutée. Concentre-toi dans l'attente d'un acte inconnu, mais sans doute aussi simple que la plongée sous la vague pour qui a plongé déjà. La science consiste à ne pas savoir quel geste est nécessaire et ta plus grande contribution au prodige est l'ignorance à toi. de la pâte. Un oiseau? Non? Un rat. T'es pas sur les fesses. Chaque chose, chaque objet peut cacher la bercelle. Ce bloc qui pourrait servir de couvercle à une tombe, ce fripourri tombé à terre par entour, ses alliés, ses seignes. Oh! Du bruit par là. Ah! On voit mal dans l'ombre. Ah! Je flair un vivant. De quoi se mêle-t-il celui-là? Il n'a pas sur les joues ses larmes qu'il autorise à veiller près d'un mort avec cette partie de lui-même blette décomposée qui l'appelle sa douleur et qui n'est autre que ma marque à moi, mon coup de poinçon avant mon coup de couteau. Je ne sens pas non plus sur lui l'odeur de la haine. Je n'aperçois pas la sueur de la lutte, le sourire de l'assassin debout près de la victime écorgée. Il n'est pas à point, ce mortel. Il n'est pas malade. Pas une égratignure, pas un bouton, pas une décoloration sur sa sale peau blanche. Pas de doute, c'est elle. Je reconnais la petite nausée qui ne trompe pas le pinceau au cœur. Bien, deux et deux font quatre, trois et trois. Combien font trois et trois? De prou, non, de non, concentre-toi, tiens un bon fiche de gueule. Je pèse de tout mon poids contre une porte qui sède. Passe ton chemin, vivant, ou je te tue. Je la dérange. C'est un bon signe. Je tire, je pousse, je soulève, rien ne vient. La volonté de cet idiot est comme une corde amarrant cette morte à la terre, comme un pieu fiché dans ses cheveux. C'est toi, Hercule. De quoi te mêles-tu? Tu sais mon nom? Je le sais déjà. Si je ne te tue pas ce soir, tous les hommes le sauront un jour. Tu es que les bonnes gens appellent un bel avenir. Tu ne me tueras ce soir que s'il plaît à Dieu. Tu t'opposes à lui en défendant cette morte. Il permet qu'on meure. Ma volonté aussi m'est donnée par Dieu. Voyons, c'est pour cette petite femme prétentieuse, pour ce mari pleurard, que tu risques ta peau dans une cour de ferme. Songe aux pommes d'or désespérées, d'Hercule. Songe aux cavales de Thiomède et aux sangliers dérimantes. Si je te supprime cette nuit comme un loup en quête d'une poulette et d'un chien de garde, tous tes exploits s'annulent sans avoir été. Et si ce soir je me comporte en lâche, j'annule le héros qui aurait pu les accomplir. Chaque bassesse d'aujourd'hui compromet la vertu de demain cette femme n'est ni ta maîtresse si ta mère ne valait pas d'Hercule. Toute créature qui m'est émue un instant est à moi et moi à elle. Cette femme inconnue est ce que j'ai choisi d'arracher de ta gueule. Même si j'en mets. Enfin ! Tu assumes tes risques. Tu annonces la mise, mon Hercule. Et la balle roule. Et j'entends quelque part deux dés qui s'entrechoquent avec un bruit de sement. Et tu ne diras pas que c'est le froid de la nuit qui te hérisse le poil des bras. Non, mais peu, pourquoi ? Ton mensonge me livrerait à toi bien plus sûrement qu'une bléchure. Où serait-il le mérite s'il n'avait pas peur ? Tu as peur. Tu as très peur. Et ne crains-tu pas le moment où tu auras encore plus peur, l'instant où le cavalier roule cul par-dessus tête dans la fosse, où la ligne de l'horizon bascule, où l'on ne se rend plus très bien compte de quel côté pend le ciel ? Oui. Et je sais aussi qu'un jour ou l'autre se voit passer ce mauvais quart d'air. Tu t'y as enlevé beaucoup de ton prestige en te rendant inévitable. Il y a bien de la différence entre une mort de général victorieux, galonné, poussif et celle de soldats inconnus tombés dans leur huisseau. N'aimes-tu pas la gloire ? Ma gloire t'appartient. Quoi qu'il arrive, elle mourra avec le dernier des hommes. Je sais le point faible, le nerf sensible. Ah, mon chéri, tu ne te doutes pas combien je vais te faire mal. Pour m'immuniser contre toi, je n'ai qu'à mourir. Vous y voilà, mon bel Hercule. Tu m'aimes, tu m'adores depuis ton berceau, depuis le jour où tu as entouré de tes petits bras les deux serpents que Junon t'envoyait. Mes premiers ambassadeurs, quoi. Ton goût du risque te cache à toi-même ton plus profond amour. Tu te languis de moi. Non, tu plus. N'as-tu pas envie de voir mon visage, ce visage invisible qui se déroge depuis des siècles derrière tes agents ou tes victimes. Ne désires-tu pas savoir mes secrets que partensent les morts ? Je ne suis pas pressé. Tes secrets sont les seuls que je suis sûr de savoir un jour. T'es-tu jamais demandé ce que serait le monde sans vie d'angeur, la vie sans moi ? Je mets fin aux vieillesses. Je débarrasse les vivants. J'ouvre la porte des métamorphoses. Sais-tu qui je suis ? N'as-tu jamais palpé sous mon masque tout noir la face de la vie éternelle ? C'est peut-être ainsi que te voient les morts et les dieux. Tu ne m'as pas encore tué. Tu viens de dire que je ne suis qu'un homme. Je me contente de l'angle humain. Ignores-tu que je n'existe pas ? Tes philosophes te l'ont pourtant dit et tes poètes et ta mère à l'heure des adieux. Je ne suis qu'une illusion, quoi, un grossier fantôme. Voyez un peu ce grand idiot boxant dans le vide. Idiot ? Fouette. Le vide n'existe pas, mais on y tombe. J'accepte ce rôle de garde-fou au bord du trou où on l'est. Arrêtez ! Lâche-moi ! Tu fais mal ! À moi mes terreurs ! Les fantômes ! J'ai tout ! Hercule ! Je ne te touche pas ! Mitié ! Ne sais-tu pas que je n'ai d'autres irrespirables que l'épouvante humaine ? Tu me fends le crâne ! Tu me fous la vertèbre du cou ! Le pélos blanc que j'ai pris à la nuque d'Hélène ! Lâche-moi ! Lâche-moi de bise ! Est-ce de me souffler à la figure ce sale vent chaud qui sent la vie ? Lâche d'abord cette femme ! Est-ce que je la retiens cette créature ? Suis-je assis sur son ventre ? Est-ce que je lui tire les cheveux ou les pieds ? Un bécile ! Un bécile qui perd ton temps à lutter contre une voleuse de grands chemins ! Assez ! Il sera le secret ! Le salut d'Alcesque ! Des pans d'Alcesque ! Père, protège-moi ! Est-ce une ruse ? Oui ! Dessert un peu ta volonté ! Ça, ça va mieux ! Je respire ! Donnant, donnant mon Hercule ! Réintègre à l'instant une de mes formes les plus innocentes et les plus banales ce clou rouillé sur la route cette bouteille bréchée au bord de la haine ! Et j'écoute de là cette discussion avec Alcesque ! Vas-y ! Toi sur tes gardes ! Tu vas voir par toi-même ce que les morts pensent de la résurrection ! Mais comment ? Souffle-moi le mot ! Montre-moi le geste ! Cherche ! Tarde ! Tu trouveras bien le cran qui remonte l'automate ! Le ressort foncé du cœur ! Venez, mes petits ! Ceux qui volent et ceux qui rentrent ! Vite ! Vite ! Nous te cédons la place ! Amuse-toi bien ! Bancard de Dieu ! Je suis seul là... Ce n'était que la première épreuve ! Ce n'était que la première épreuve ! Toi, j'essayais vraiment de réveiller cette femme ! Trouver le cri exact qu'il le faut pour la sortir de son sommeil ! Un peu de courage, Hercule ! Relevons le drap ! Regardons-la d'abord ! Hum... Elle est belle ! Elle ressemble à ma mère qui mourut jeune ! Et les mendiants l'a pleuré ! Et les servantes savaient qu'elle n'aurait jamais eu une aussi bonne maîtresse ! Elle n'a même pas changé ! Elle est seulement inaccessible ! Alceste ! Hum... Alceste ! Elle a bougé ! Redresse-toi sur le coude, Alceste ! Secoue ses lourds cheveux qui trempent dans la mort ! Reviens à toi ! Alceste ! Alceste ! Le bruit ! L'écho d'une voix par-dessus la rumeur du fleuve ! Oh, silence ! Alceste ! On t'appelle, Alceste ! Qui est Alceste ? C'est le nom que ta mère t'a donné lorsque tu gigotais petit morceau de chernu au bord du foyer ! C'est le nom que tu as appris à écrire sur l'ardoise de l'école ! Le nom que ton mari répète dans les larmes ! J'ai connu cette femme ! Pourquoi parler d'elle ? Tes enfants t'appellent, Alceste ! Tes deux enfants crient la bouche grande ouverte comme des oisillons au bord d'une nid désertée ! Tes deux enfants ? J'ai tous les enfants morts ! Tes enfants ont besoin de toi ! Ces deux paquets de vie où tu as mis tes yeux et ton âme ! Et ton mari, admette, est comme un homme qui devient aveugle ! Je me souviens de cet admette ! Il m'a fait souffrir ! Tu t'es sacrifié pour lui ! Tu t'es donné en exemple à toutes les femmes ! Tu peux rentrer dans la vie les mains pures ! Je ne suis pas sacrifié ! Je voulais mourir ! C'est ce que la mort te fait croire ! Lève-toi ! Secoue cette neige invisible qui te fait si blanche, jeune Alceste ! Et ne vois-tu pas que tu es pareille à une voyageuse couchée sous l'avalanche et que le froid de la nuit induit mortellement ta dormi ? C'est bon le froid de la nuit ! C'est bon de n'avoir plus à sauver son corps si lourd, parcelle inerte du bois de la terre, du bois noir des astres ! C'est bon de ne plus devoir lutter avec sa pauvre chaleur humaine contre le froid du marbre ! D'être soi-même devenu marbre ! Secoue-moi, Père éternel ! J'embrasse tes genoux, Alceste ! Je baisse tes mains ! Je jette sur tes épaules mon vieux manteau imprégné d'une odeur humaine ! Tiens ! J'oppose cette pauvre chaleur dont tu parles au froid infini de la mort ! Ah ! Tes bras sirettes se font plus flexibles ! Tiens autour du Seine ! Alceste ! Je m'éveille dans les bras d'un homme ! Mais qui es-tu ? Un vagabond, un homme de peine ! Je suis le passant qui t'a rencontré sur la route embourbé dans la mort, et qui essaie de te sauver, de te ramener à te l'admettre ! Et c'est à cause d'admettre que je suis morte ! Il fut mon bourreau, il est mêlé à ma mort, il est ma mort ! Et les astres que je contemple éternellement depuis quelques heures sont ces yeux qui sans cesse regardaient par-delà mon âme ! Et le froid de la mort, et le froid que j'épouvais les jours où Admet ne m'aimait pas ! Mais tu es fort toi mon sauveteur ! Tu as de bons yeux de chien, et tes grosses pattes sont rassurantes sur mes épaules ! Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Hercule, tu t'appelles Alceste ! Je serai la femme, la servante, la compagne d'Hercule ! Ah tu es responsable ! J'étais morte, j'étais bien tranquille ! J'avais brisé ma coque périssable, et en échange de l'air glacé, de la mort pure, tu me ramènes aux fumiers, aux légumes, aux treillis de fleurs du monde humain ! C'est bien le moins que tu t'occupes de moi mon chéri ! Quel est ton métier ? Je travaille, je voyage, ce n'est pas une vie pour une dame ! Il fera ma vie avec Hercule ! Je vais te confier un secret ! La musique m'ennuie ! Et dire que j'ai passé six ans de mon existence à écouter Admet accorder sa ligne ! C'est bien suivi ! Viens t'asseoir près de moi mon Hercule ! Laisse-moi me blottir bien au chaud sur ta grosse capote de soldat ! Non ! Non, ce n'est pas possible ! Je ne sais pas que je ne serai pas bien bon, meilleur que tout ! Des choses, enfin, dont on n'ose même pas rêver parce qu'on s'en rêvait ! Non ! Non, Alceste ! Tu as un mari, j'ai une femme ! C'est dommage que je ne sache pas m'expliquer ! Tu es mariée ? Comment s'appelle-t-elle ? C'est une femme très capable ! Pas comme toi, évidemment ! J'ai une bonne couturière ! Des années ! Pauvre Hercule ! Pourquoi dis-tu pauvre Hercule ? Qu'est-ce qui rit ? T'entends rire ! C'est moi qui rire ! Ta femme a un drôle de nom ! Moi, tu, Alceste ! Tu t'es efforcé d'être une bonne femme ! Moi, j'essaie d'être un brave homme ! Je suis solide et tu es robuste, toi aussi, en dépit de ces attaches si fines ! C'est pour cela que Dieu t'a donné un homme faible, afin que tu sois sa force ! Et moi, qui reçu en partage une espèce d'épaisse bonté ! C'est pour cela que j'ai épousé... Une mauvaise femme ? Ah, pas mauvaise, non ! Une femme, comme les autres ! Ils dirent que je vais être obligée de recommencer à mourir pour Admet ! Pas à mourir, elle ne cesse pas à mourir ! À vivre pour lui ! C'est pas facile non plus ! Je suis descendu, si j'ai monté, j'ai glissé sur une pente de glace ! J'ai flotté à la dérive, porté à la surface d'une eau lourde ! Des nuits de voyage me séparent d'Admet ! Une nuit seulement ! Ah ! Je te retiens ! J'amarre ta barque ! Lève-toi ! Mets le pied sur la rive ! La marche est usée ! C'est sur cette marche-là que mon petit garçon trébuchait toujours ! Je vois bien qu'on ne peut pas le confier longtemps aux mains des servants ! Alors fais un pas de plus ! Remonte d'un degré vers ta vie ! J'appuie le bras contre un vieux mur ! Oh ! Un squelette ! Des clous dans les bras tendus ! Un mort crucifié ! Oh, quelque chose d'horrible et de tiède me gicle dans les doigts ! Non, 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 Valcès, non ! C'est l'espellier des pêches mûrs ! Ah ! Il m'avait bien dit que la récolte des pêches serait bonne ! Au soleil jadis, les pêches semblaient roses ! Des paniers de pêches sur la table ! Pour dessert, un gâteau aux pêches ! Oh, tu dîneras avec nous, n'est-ce pas étrangers ? Ah ! Mais qu'est-ce que femme qui s'enfuit comme portée sur des ailes noires ? Ce n'est qu'un oiseau qui s'envole ! Et il sera bien être au jour, petite Elceste ! Une serrure grince quelque part ! Oh, qu'est-ce que c'est que cette chose qui me fait mal aux yeux ? Ce n'est que la lumière d'une lampe, cher Elceste ! Pas l'aube, pas la lueur qui tombe des âges ! Une lumière humaine, une toute petite lampe, un ray de jour, sous la porte d'Admet. La porte s'ouvre, une silhouette d'homme ! Oh, quelque chose en moi se met à battre ! Comme si je le reconnaissais avec mes artères ! Quoi ? Mon cœur ! Oh, comme il est pâle ! Comme ses cheveux sont blancs ! Ce jeune homme pleure des larmes que je ne lui ai jamais vu pleurer ! Il marche à tâtons dans la nuit, comme je ne l'ai jamais vu marcher ! Est-il devenu vieux ? Est-ce une âme en peine, bonne Hercule ? Tais-toi, vivante nouvelle-née ! Tes mains sont en cœur froide ! Donne ton poignet et laisse-moi compter les pulsations qui recommencent ! Prends mon manteau ! Voilà ! Couvre-t-en le visage ! Elle ne montre pas au bien-aimé cette figure de l'autre monde ! Il aura peur, comprends-tu, s'il s'imagine voir un fantôme ! Alceste ! Alceste ! Il hurle, comme un chien à la lune, il est vrai ! Alceste ! Et le pâleur se monte à l'est, encore plus livide que l'ombre ! La nuit où Montréal Alceste est morte à son tour, et le jour qui naît ignore tout d'elle ! Il n'y a peut-être jamais rien nu qu'une duprie ! Tu me trompais en me faisant croire à ta présence ! J'ai couché avec une femme qui allait mourir ! Ah ! Rien ! Rien de ce qui est éternel n'existe ! Et ce n'est pas sur Alceste que je pleure, mais sur notre vie ! J'aime mieux m'en aller ! Ce n'est pas sur moi qu'il pleure, mais sur toutes les mortes ! Et pourtant, mes bras ont serré ce petit objet chaud ! Mes mains ont contenu cette petite bête qui savait son nom ! Elle existait autant que moi-même ! Ah ! Un sensé ! Un sensé qui n'a pas compris qu'elle allait mourir ! Et que chacune de ces mous tristes durerait autant que ta vie ! Malheureux ! S'il n'a pas préféré à tout le bonheur d'Alceste ! La main de son Dieu ! C'est ridicule ! Et es-tu bien sûr de la regretter ? Pourquoi pleures-tu ? Elle n'est qu'un motif, un prétexte ! Tu te grises de larmes, comme tu te grisais d'amour sur son lit ! Tu n'es même pas capable de te rappeler exactement la couleur de ses yeux ! Pourquoi te la rappellerais-tu ? Chaque fois que tu me regardais à peu près, je fermais les paupières ! Bien aimé ! Silence, femme ! Ensuite, jusqu'au bout de l'occasion d'écouter, un homme seul ! Ah ! Misère des mots ! Ces mots le creux où se congèlent l'âme ! Misère de la mémoire qui défaille ! Exagère ou ment ! Il s'agit bien d'amour ! Il s'agit bien de remords ! Il s'agit bien de savoir si je chérissais Alceste ! Est-ce qu'on aime le lit où l'on se couche ? La terre où l'on marche ? La poudillée de miel qu'on mange le matin ? Comment dormir ? Comment manger ? Que devenir sans toi, cher corps ? Ces grands cheveux qui s'écroulaient me couvraient le visage, Ces pieds mouillés dans la salle de bain ! Je me moque bien d'Alceste ! Mais comment vivre sans tes yeux ? À qui je pouvais laisser voir sans crainte mes abscès ? Mes moments de passesse ! Et je sais bien, je me consolerai. Il y aura quelque part un vieux de soixante ans un peu cassé qui parlera avec attendrissement d'Alceste ! Et je crache sur lui ! Elle me laisse là comme un aveugle au bord du vide ! Mais elle n'avait pas le droit de me faire mal ! Oh, ce point m'étouffe ! Admette ! Cher, admette ! Silence miraculé ! Attends que le soleil levant est rendu tiède et rose ! J'entends un bruit de pas ! Quoi, Hercule ? Mais malheureux, comment oses-tu me déranger une seconde fois ? Tu ne m'avais pas instruit de ton deuil ! De quoi te plains-tu ? J'ai fait ce que m'eût conseillé Alceste ! Et je regrette ma bonne action ! Et c'est une bonne action encore que je te demande d'accomplir ! Je ramène une femme ! C'est elle que tu vois ici ! Cachée sous ce soil ! Une coureuse de rue, sans doute ! Ou Dorothée, l'idiote du village ! Qui se livre aux premiers venus ! Le concierge va rapporter ton entreprise sur ma serbente ! J'ai rencontré cette femme dont la nuit, elle est jeune, elle est orpheline, elle n'est pas d'ici ! Elle courait à un grand dranger ! On se l'ait sauvée ! Et en remerciement, elle m'a offert de s'attacher à moi pour la vie ! Elle est belle ! J'ai failli l'apprendre au mot ! Bah ! Que faire d'une femme dans le Caucase en temps de guerre ! Garde-la moi jusqu'à mon retour ! Elle est douce ! Elle semble patiente ! Elle s'occupera de tes enfants ! Ignores-tu les convenances les plus simples, gros Hercule ? Et que dirais-t-on si je recevais dans ma maison une étrangère ? Le jour où ma propre femme... A tout seul ! Que t'en importe, c'est dire ! Depuis quand règles-tu ta vie sur les racontards des voisines ? Tes racontards m'importent ! C'est le saliste, le veuf d'Alceste ! Précisez-moi ! Le veuf d'Alceste ! Tu ne te passeras pas toujours de femme, mon jeune hôte ! Sorditifien ! Traîne ailleurs sa femelle, à la langue pendante ! Jamais encore mieux s'attire que l'entremetteur ! Mon indéchange ne consiste qu'à être un avant sur le ton ! Tu ne sais pas ce que c'est qu'un lit froid ! Le bol de lait matinal sans sourire de femme ! Une veillée d'hiver sans le bruit du rouet ou de vagues sans sang ! Et ton désespoir, en ce moment, te réchauffe comme une éteinte ! La mort est une découverte que tu viens de faire dans l'amour ! Les femmes vont te paraître revêtues d'un nouveau mystère, plus pathétique, plus fragile ! Tu ne pencheras pas toute ta vie à t'ennuyer auprès d'une tombe ! Oh, le mari d'Alceste mérite ces grosses ironies ! Je ne sais qu'une chose, c'est que je vais souffrir ! Oserais-tu seulement regarder cette femme ? Serais-tu si dur envers cette malheureuse, si tu ne craignais, en guifrôlant la main, d'éprouver un trou là, qui fut jadis pour Alceste ? A quoi veux-tu en venir ? Oui, je sais que tu meurs, puisqu'Alceste est morte ! Ma douleur périra comme une femme aimée ! Je sais qu'un jour j'oublierai Alceste ! Je sais aussi que l'oublier ne sera qu'une façon d'essayer désespérément de m'en souvenir ! Tu es plus sage que je ne croyais, cher jeune homme ! Mais, cette malheureuse vient de faire un grand voyage ! Elle meurt de sommeil et de faim ! Ne préfère pas ton infortune au malheur des autres ! Non, ne me demande pas l'impossible ! J'aurai tout ce que vous dit ! Tu n'auras pas même besoin de t'occuper d'elle, de l'écouter quand elle parle, de la comprendre quand elle se tait ! Elle vivra humblement parmi tes servantes ! Tiens, voici ta Georgine, qui prendra soin d'elle ! Madame ! Monsieur Hercule ! Georgine, je tâche de persuader à ton maître d'accepter cette errante, cette femme perdue ! Et il n'a pas pitié ! Le malheur embête ! Il ne comprend même pas ce dont il s'agit ! Je me charge d'elle, Monsieur ! Viens, cher femme ! Non ! Qui me dit qu'après mon départ, il ne chassera pas cette malheureuse ! Qui m'assure qu'il ne provoquera pas sa mort ! Allons ! Prends mon amie par la main, admette ! Et jure de protéger sa faiblesse ! C'est si malgré sont-elles nécessaires ? Jeune femme... Hum, que fin sucre ! Ton épouvanté ! Et sous son voile, elle pleure ! L'homme qui te parle, jeune fille, a fait souffrir quelqu'un sans le vouloir ! A laissé mourir quelqu'un sans pouvoir l'empêcher ! Il va tâcher de ne plus retomber dans les mêmes fautes ! Ne crains rien de lui, fragile créature qui appartient comme la morte à la grande famille des femmes ! Installe-toi en paix parmi celles qui furent ses servants ! Non, ce n'est pas assez ! Regarde-la en face, je l'admette ! Retire ce voile, ressuscité ! Et cette main est droite ! Et ses yeux ! Toi ? Oh, leur cul ! Et son fantôme ? Me prends-tu pour un écrement, mon hôte ? La femme que je te ramène est vivante ! Pourquoi pleures-tu, admette ? Tu sais bien que je ne reste jamais longtemps loin de toi ! J'ai dormi debout par une nuit de cauchemar ! Où étais-tu ? J'ai dormi debout par une nuit de cauchemar ! Où étais-tu ? Je m'étais assoupie dans le jardin ! Le dos de ta robe est taché debout ! Attends, j'enlève une fourmi perdue dans tes cheveux ! J'ai dormi à même la terre ! Je m'étais égarée ! Notre voile au cyprès me semblait plus grand que d'habitude ! Ce brave homme m'a ramené ! C'est une espèce de garde chanteur ! Oh, je le connais, il est un peu rude ! Il n'a pas essayé de te serrer contre lui, sous prétexte de te soutenir le long du sentier ! Il n'a rien dit qui put t'offenser ! Il a été très convenable ! Hazmet, nous avons tout le temps parlé de toi ! Le soleil, le vent me remplait un peu ton front tout blanc ! Ton cou, un peu bruni à l'endroit où le chapeau de paille n'atteint pas ! Tes joues, palme en rôle ! Et même ce petit signe au creux de l'épaule ! Lève un peu plus haut ton flambeau au soleil ! Dieu ! Tu n'es jamais aussi beau que sur une face humaine ! Fleur-t'en-ci de rosée, tu trembles ! Viens t'étendre au soleil sous le porche ! Viens sécher tes cheveux ! Il est encore trop tôt pour le repas du matin ! Je réchaufferai dans mes mains tes pieds nus ! Viens, Alphysme ! Hercule ! Tu chasses les démons ! Tu remets la mort à sa place ! Bénis sois-tu, fils de Dieu ! Pas de grands mots, Georgine ! Ta maîtresse a exactement raconté tout ce qui s'est passé ! C'était difficile ! Plus difficile que tu ne croyais ! Tu as vieilli ! Oui, j'ai couru des dangers auxquels je ne m'attendais pas ! Veux-tu un bol de lait chaud ? Du vin ! Laisse-moi mettre une miche dans ton sac de soldats ! Non, non, Georgine, je suis pressé ! Le convoi volo m'attend pour partir ! Je reviendrai peut-être par cette route qui ramène à la maison de mon père ! Ah ! Dis à la petite Filise d'être un peu plus gentille la prochaine fois ! De Montréal, Radio-Canada et ses postes affiliés vous ont présenté ce soir au programme sur toutes les scènes du monde Le mystère d'Alceste de Marguerite Ursenard Adaptation radiophonique Pierre Lescure La distribution était la suivante Apollon, Léo et Lial La mort, Cittarides Admet, Jean-Paul Dugas Alceste, Michel Rossignol Le père, Ulrich Duttinger Hercule, Henri Norbert Georgine, Martieri Léonie, Catherine Lemire Philomène, Maria Krishna La petite Filisse Véronique Wilbert L'entrepreneur de Pont-Sunèbre Christian Delmas Prise de son, Marcel Julia Bruiteur, Adrien Gaudu C'est une réalisation de Roger Citerne